Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un autre examen et les questions d'un extrait, l'extrait 1 du chapitre 5. Pour découvrir de quoi s'agit-il, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Lisons tout d'abord l'extrait. Je n'avais jamais vu le maître d'Humside aussi souriant que ce mercredi. C'est dit Mohamed, Amrushaf, le maître d'Humside, aussi souriant, aussi joyeux, aussi heureux que ce mercredi. Amrushaf, le mercredi. Ici les questions d'une figure de style. Si vous avez cet outil, aussi que, et entre aussi que vous avez un adjectif, l'adjectif souriant par exemple, on parle de la comparaison. Elle compare le comportement du fri par rapport aux autres jours précédents. Ok. Le fri par rapport au mercredi, le fri par rapport au mercredi, le fri par rapport aux autres fois. Pas un élève n'a reçu la bastonade. Haïtta élève, ma khda lassa fadak lujur, matanef fadak lujur. La verge de Konyasye devenait un accessoire de fantaisie, un objet, un de ces objets inutiles que l'on tient pour occuper les doigts. C'est la verge de Konyasye, c'est la salle, c'est la qui s'amène le fri. Ou la très, c'est un accessoire, un accessoire, c'est un qui s'est inoubis, c'est un qui s'est inoubis, c'est un qui s'est inoubis. Ça veut dire que le fri n'utilisait pas cette verge pour frapper les élèves. Le fri m'appelait ce qui s'amène avec la verge, c'est un qui s'est inoubis, c'est un qui s'est inoubis. Je récite ma leçon comme de coutume. Sidi Mohamed récite sa leçon comme d'habitude, comme de coutume, comme d'habitude, qu'à l'Ada. Donc là aussi, nous avons une figure de style. Si vous remarquez bien, l'outil que vous avez ici, c'est comme. Et donc on parle de quoi ? D'une comparaison. La figure de style, c'est la comparaison, le muqarana. Donc Sidi Mohamed, il récite la leçon comme d'habitude. Mais le maître, ce jour-là, on a dit, a changé son comportement. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le maître me félicita. Il a dit, il a dit, c'est dit Mohamed. Normalement, le mardi, jour néfaste, et les autres jours, le maître du msid ne félicite pas les élèves. Mais ce mercredi, il a félicité les élèves. C'est bien, mon fils, me dit-il. Tu seras, s'il plaît, à Dieu, un talib, mondiant de la science. Alors c'est bien, bien, on le dit. Tu seras, il a ratouli, il a bral-lah, il a bral-ilah. Un talib, un talib, un mondiant de la science. Talib, l'ilm. Si vous remarquez bien, ici, nous avons une autre figure de style. Un talib, il explique davantage. Mondiant de la science veut dire aussi un talib. Mondiant de la science, talib l'ilm, veut dire talib. Donc là, c'est une périphrase. La périphrase, c'est là où on explique davantage. On donne le mot et on explique davantage. Par exemple, quand on dit shuwafa, on explique, on dit par exemple la voyante, etc. Qu'Allah t'ouvre les portes du savoir avant d'aller déjeuner, le fri ne fait signe de notre terre. Donc, qu'Allah t'ouvre les portes du savoir, l'ilm. Donc, il a dit, c'est de Mohamed avant d'aller déjeuner. Donc, pour déjeuner, le fri fit signe de ce terre. Donc, il a dit, c'est de Mohamed avant d'aller déjeuner. Dans le silence général, il ne parla de la Ashura, la fête du nouvel an. Donc, là aussi, nous avons une autre explication. La fête du nouvel an, la fête du nouvel an, ça veut dire la Ashura. Et donc, on parle de quoi ? On parle de la périphrase. Nous devions la célébrer dénuement selon l'usage. Comme d'habitude, comme hal d'imant. Notre âme s'il serait illuminé à partir de minuit. On a l'âme s'il est illuminé. 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 Ils doivent travailler. Nous avions quinze jours pour préparer la fête. On a l'âme d'hommes, quinze jours. Mais je vous donne la fête d'Ashura. Donc là, dans le chapitre 5, il reste quinze jours avant la fête d'Ashura. On a l'âme d'hommes, quinze jours avant la fête d'Ashura. Chacun devait apporter la contenance d'un bol d'huile d'olive pour alimenter les lampes. L'école serait blanchie à l'âme d'un bol d'huile d'olive pour alimenter les lampes. L'école serait blanchie à l'âme d'un bol d'huile d'olive pour alimenter les lampes. Les vieilles nâtes changées remplacées par des nâtes neuves. Le fqih ne demanda de mettre nos parents au courant de ses dispositions. Il est essentiel aussi, le fqih, mettre les parents au courant. Il remplace les dispositions. Il comptait sur leur générosité, et qu'il y a un acte d'amél à la générosité de l'âme, à la caram de l'âme et à la jolie. Mais vous remarquez bien, comme tous les fqhs, comme tous les maîtres au Maroc, ça fait partie de la tradition marocaine, qu'il y a une tradition marocaine, qu'il y a une fqhs qui se rapprochent, qu'il y a des gens qui sont des maîtres, qui est ce qui est généré. Donc là, peut-être c'est pourquoi le fqh a changé son comportement. Peut-être que le fqh a changé son comportement. Ce n'est pas un maître violent, ce qui est un maître qui est un anif, qui frappe les élèves, etc. Ou un maître gentil avec les élèves, ce qui est un maître qui est un peu la gentillesse avec les élèves. Enfin, à notre grande joie, nous eûmes congés pour le reste de la journée. Enfin, pour ce qui dit Mohamed, qu'est-ce qu'il y a le congé le reste de la journée ? Quel bonheur ! J'ai couru à la maison en faire part à ma mère. La maison, si on est observé, c'est ce qu'il y a l'homme qui dit que nous avons congés pour le reste de la journée. Donc, un maître joyeux, heureux, a changé son comportement, etc. Fatma Vziouya m'a appris qu'elle était absente. Fatma Vziouya, c'est l'une des locataires à Dar-Shuwafa. C'est la voisine de Sidi Mohamed. Khabra Sidi Mohamed où Anna sa mère était absente. C'est-à-dire, Ra'iba. Lalla Aisha, son amie, était venue la chercher. Il y avait de cela une heure envers. Anna Lalla Aisha, Sadiqa de El-Ajad, s'était venue la chercher. C'est une heure, ça. Ma joie se transforme en appréhension, bien, en inquiétude. La joie de Sidi Mohamed s'est-à-dire, Ra'iba. Cette sortie avait certainement une relation quelconque avec l'affaire Moulaï l'Arabie. Le mari de l'Allah Aisha. Anna Aad, la sortie. Anna Che'a l'a l'aqab l'affaire de Moulaï l'Arabie. Le mari de l'Allah Aisha. Peut-être à nouveau différent. L'opposant, s'il est encore à ce démons d'Abd Al-Qadr, fils de je ne sais qui. Peut-être, Anna Aalaqab d'Aqab, d'Aqab Kheleif, ma bin Moulaï l'Arabie, ou l'associé d'Yalou, chérik d'Yalou, Abd Al-Qadr, lesqu'en déjà, Khanou. Ne l'avait-on pas enfermé dans une sombre présence ? La santé, le Pacha, le Prévost et leur Sbir. Ma mère avait laissé la clé sur la porte de la chambre. La mère a laissé la clé. La clé, m'a fait la porte. J'entrais. Les objets ne me reconnaissaient plus. Les objets, donc l'achiyya foudar, ma arfouj sidi Mohamed. Donc là, c'est une figure de style. Est-ce que les objets, ce sont des êtres humains pour connaître sidi Mohamed ? Eh bien, non. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a personnifié les objets shakhsanna, donc les objets qu'on parle de la personnification. Elles m'ont posé un visage hostile et s'amusé à m'effrayer, se transformé en monstre, redevené objet familier, emprunter de nouveaux masques de bêtes d'apocalypse. Les objets dans la maison ont été aussi des monstres qui ont été mis en colou. Ils ont été mis en colou. Donc, effrayer, effrayer, ça veut dire faire peur. C'est comme celle-ci de Mohamed qui est hôpue. Ou là, comme soi-disant, c'est d'yro des masques. C'est d'yro des masques, alors, les objets d'apocalypse. Les objets d'apocalypse, comme on l'a dit, les objets qui connaissent la fin du monde. Encore. Donc là, c'est toujours l'imagination de Sidi Mohamed en jeu. Donc l'imagination de Sidi Mohamed, le moukheyele Sidi Mohamed, le moukheyele Sidi Mohamed, l'imagination de Sidi Mohamed, l'imagination de Sidi Mohamed, l'histoire de son père à propos du paradis, le paradis, le jinnah, le nard, les histoires d'Abdallah l'épicier, etc. Je me tenais sur un matelas terrifié, la gorge sèche, en attendant le retour de ma mère, seule personne capable de me délivrer de ces sortilèges. Sidi Mohamed se tenait sur un matelas, le moukheyele Sidi Mohamed, terrifié, la peur, la gorge sèche, la gorge chafane, en attendant le retour de sa mère, qui s'est laudé, la mère, le moukheyele, qui a décidé de se réjouer de la gorge sèche. Donc là aussi, si vous remarquez, vous avez des virgules, et donc, la figure de style, ici, c'est, bien évidemment, l'énumération. Donc là, on parle de quoi ? On parle de l'énumération. On énumère. Je ne bougeais pas de peur, d'exciter l'animosité des êtres qui m'épiaient derrière chaque chose. Sidi Mohamed, m'a dit, j'ai peur que les êtres, les objets, ils se trouvent des êtres ou des siècles passèrent, couronnes, des êtres. Les pas traînants, ma mère me parle en vin, du rez-de-chaussée. D'être ici, je l'entendais tous ces, tous ces, la pièce reprise son aspect de tous les jours, un rayon de soleil, animal, mosaïque, décoloré. Donc la pièce, je l'entendais tous les jours, il y a un rayon de soleil, les mosaïques décolorés. Ma mère, essoufflée, s'arrêta sur le palier. Je me précipitais à sa rencontre. Donc Sidi Mohamed, t'lèhèf ennahu, t'lèhèb l'ombe d'y'a. Le Fatima Bziouia, écaillée de petits poissons, ciselés comme des bijoux, elle reposa son coteau, se lava vaguement les mains, s'essuie un torchon qu'elle portait en guise de tablier et sans poser de questions, attendez que ma mère révéla l'objet de son absence. Le Fatima Bziouia, c'est-à-dire les affaires que l'on peut dire, les décretements que l'on peut dire, ou que c'est-à-dire que la mère du narrateur lui révéla l'objet de son absence. Elle a été fri, 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 elle a été fri. Ma mère mystérieuse lui fit promettre la plus grande discrétion. Ensuite, elle se lança dans un long discours, chuchotée de bouche à oreille, accompagnée de mimiques, de larges gestes dits de bras, scandée de soupirs, illustrée de hochements de tête. Donc la mère de Sidi Mohammed, après, se lança dans un long discours, peut-être que de bouche à oreille, accompagnée de mimiques, de larges gestes des deux bras, de scandée de soupirs, illustrée de hochements de tête, etc. Pour que les autres voisins n'écoutent pas les discours, parce que les autres voisins m'écoutent pas les discours, les dars, et les dars. Fatma écoutait de tout son corps tendu, ses yeux suivait chaque geste, ses doigts, esquissait inconsciemment des mouvements brefs, aux soupirs de ma mère, elle répondait par des soupirs, aux hochements de tête, par des hochements de tête. Si vous remarquez bien, ici aussi, nous avons une figure de style. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une répétition. Donc, une répétition. C'est une répétition. Le récit s'arrêta. Le récit s'arrêta court. Fatma, la main droite sur la joue, la main gauche sur le cœur, répétait. Allah, 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 Dieu, Dieu, Dieu. Donc, les questions. Compréhension longue. Remplissez le tableau suivant pour contextualiser l'extrait. Le titre. Donc, vous avez la boîte à merveille. L'auteur, c'est facile, Ahmed Frioui. Une autre œuvre, c'est le chapelet d'Ambre, date d'écriture 1952. Le genre, c'est roman autobiographique. La deuxième question. En quoi l'attitude du Frioui est-elle surprenante pour le narrateur ? Le narrateur n'a jamais vu le Frioui aussi souriant que ce jour-là, et aucun élève n'a reçu la bastonade. Le narrateur n'a jamais vu le Frioui aussi souriant que c'est le comportement d'Yélo. La véritable raison est la hachoura, la feuille du nouvelin. D'après votre lecture de l'œuvre, qui est ce démon ? Abdel Qadr. L'œuvre en général, c'est l'ex-associé du Moulay Al-Arabi. Ce dernier, lui a versé une somme d'argent, sans établir de papiers de reconnaissance de cette dette. Il a été fait en plus de 100% d'argent, mais il a été fait en plus de 100% d'argent. Alors, il a fait en plus de 100% d'argent. Il a fait en plus de 100% d'argent. Il a fait en plus de 100%, etc. Malheureusement, le jugement a été prononcé injustement en faveur de l'escroc al-Qadr. Il a fait en plus de 100% d'argent. Il a fait en plus de 100% d'argent. Pour quelle raison la joie du narrateur s'est transformée en inquiétude ? Pourquoi la joie du narrateur s'est transformée en inquiétude ? La joie du narrateur s'est transformée en inquiétude car il n'a pas trouvé sa mère à la maison comme d'habitude. Quel type de relation existe-t-il entre le narrateur et sa mère ? Justifié par un relevé du texte. La relation qui existe entre le narrateur et sa mère est une relation d'amour. Donc on peut dire une relation d'amour. Parce que vous savez, je me précipitais à ce rencontre. Ou peut-être donc aussi une relation de protection. Dans la relation d'amour. Puisque sa mère est lors de l'absence de sa mère. Parce que sa mère est absente. Je me clinais-je. Ou elle a ressenti de la peur. Une fois sa mère est revenue. Donc elle s'est précipitée pour la rencontrer. Transformer cette phrase au discours indirect. Elle me dit je vais te donner à manger. Donc là, si vous remarquez le verbe de la principale. Le verbe dire est présent. Donc on ne change rien. Ne change pas le temps de la subordonnée. Elle me dit qu'elle va me donner à manger. Manger. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Des siècles passer. C'est dit Mohamed. Il s'agit d'une éperbole. Quel est son effet? Donc quel est son effet? Je nous laisse l'éperbole pour dire quoi? Pour dire que le temps passe lentement. Car il avait peur. Vu que sa mère n'était pas à la maison. Il s'agit de l'éperbole. Il s'agit de l'éperbole. Par quoi pourriez-vous justifier le changement du comportement du FQI? Il s'agit d'un changement de l'éperbole de l'école coranique. On peut supposer que certains FQI changent leur comportement. Car elles savent que les familles marocaines sont hospitalières pendant les cérémonies. Ils n'hésitent pas à offrir des cadeaux. On peut supposer qu'il y a certains FQI qui ont des comportements du FQI. Il y a des familles marocaines. Il y a des familles médiasaines. Il y a des familles marocaines. 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 Justifiez votre réponse ou bien votre point de vue par un argument. A mon avis, donc toujours, j'utilise les adverbes de jugement. Je trouve que le comportement de l'Allah Zoubida est tout à fait raisonnable. car c'est son ami intime. avec qui partage les moments de bonheur et de malheur à ce titre je vous dis merci n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout partagez la vidéo au maximum possible au revoir